Samedi soir, 24 heures après les attaques, Paris pleure ses morts. Ici, dans la rue du restaurant Le Petit Cambodge, ce sont des scènes d'horreur que les riverains découvrent avec consternation. L'émotion aujourd'hui lundi toujours aussi forte et la communion de la nation lors de la minute de silence. Il était midi lorsque la France s'est figée en mémoire des victimes. Comme ici à Maniléamo, en salle du conseil municipal à l'hôtel de ville. Moment de recueillement en hommage aux 129 victimes et 352 blessés. C'est un premier temps où tout le monde s'est allongé par terre, moi compris un premier tireur qui est arrivé et qui a globalement balayé tout ce qu'il pouvait autour de nous. Donc c'était une phase un petit peu particulière parce que forcément on a des pensées qui sont celles de la fin, on va dire. Donc assez difficile, ça a dû durer une à deux minutes. Pour certains, être présent ce soir, c'est revivre un drame qu'ils ont personnellement vécu. Alphonse marchait devant le restaurant au moment de la fusillade. Et à un moment donné, j'entends, malgré tout, j'entends comme des bruits de pétards en fait. Et au départ, je ne réalise pas vraiment. Tout le monde prend conscience que ce qu'il disait, c'est l'unité nationale. Et que ce qui s'est passé n'est pas défendable. Et que les fidèles sont vraiment horrifiés de ce qui est passé. Voilà, ça c'est la première des choses. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. On a là, oui, je crois, un discours d'une très grande force. Et qui est de nature à donner de la chair à l'unité nationale. C'est une unité nationale qui ne se discute pas. Aujourd'hui, la priorité, c'est le concret. C'est Noël, c'est la sécurisation de tous les lieux recevant du public. C'est organiser des portiques de sécurité dans tous ces établissements. C'est mettre en cohérence le fonctionnement de toutes nos forces de sécurité. Le plan Sentinelle a été déployé sur Paris, permettant l'intervention de l'armée française. Tous les services de police de la région ont rappelé leurs effectifs pour sécuriser au maximum les lieux très visités et renforcer les équipes des brigades parisiennes. Ce sont des habitudes qu'il va falloir prendre. Depuis le décret d'état d'urgence samedi dernier, les salles de spectacle ont dû renforcer les contrôles. A Versailles, au théâtre Montancier, on procède à une fouille des sacs, mais aussi ouverture des vestes. Un dispositif plutôt bien reçu par les spectateurs. Ça n'enlève pas le danger, mais c'est une protection indispensable. Contrôle visuel, des sacs à main, mais aussi des manteaux. Les clients se prêtent naturellement à ce dispositif de renforcement de la sécurité. Un protocole mis en place à la demande de la préfecture du département et de la préfecture de police. C'est intéressant ce que vous nous dites, parce que vous nous dites depuis janvier, depuis les attentats de Charlie Hebdo, concrètement, il y a ce plan Vigipirate renforcé. Ça veut dire que les patrouilles sont déjà très sollicitées. C'est difficile de leur demander encore plus. Là, vous pointez du doigt un problème structurel aujourd'hui. Il n'y a pas assez de moyens. Sur les e-vignes, il nous manque 200 fonctionnaires de police. On a un manque cruel de moyens, de personnel. Face à ce problème-là, on est un peu dépourvu. On a un problème de matériel. Il manque 35% de nos véhicules administratifs qui sont en panne. Les bénévoles qui sont engagés à l'Encroix-Rouge sont là, dans tous les cas, pour gérer des situations d'urgence. Donc là, c'était une situation très extrême. Et on avait déjà connu les problèmes du mois de janvier. On avait déjà participé à toutes ces actions. Donc, bon, je ne veux pas dire que les bénévoles sont rompus, parce qu'on n'est jamais rompus à telle chose. Moi, j'ai mon école qui est juste à la place de République. Donc, nous, carrément, on était venus dans notre école pour participer aux dons du sang. Donc, c'était la première fois. Et là, du coup, c'était la deuxième fois. Sur toute la France, 9000 dons ont été enregistrés. Un record pour le FS, plus habitué à recenser 2000 donateurs habituels. Les stocks ont permis en Ile-de-France de gérer les besoins actuels pour les blessés des attentats. Alors, les jeunes, on va se parler dans le coin ? Génial ! Maman va adorer, ça l'occupera. On est parti ! Je vous la confie ! Faire rire malgré les événements, l'équipe du film Babysitting 2 a donc décidé de se rendre à l'UGC lundi soir pour une avant-première. Devant une salle de comble, les acteurs ont assuré le service après-vente de cette comédie qui aura la lourde tâche de s'imposer début décembre entre James Bond, Hunger Games et Star Wars. Quand tu vas au cinéma et que tu passes un bon moment, ça te donne envie de retourner au cinéma.